La CCAS est un arbre de vie, le sport en constitue la sève. 1947-1948, les premières finales sportives organisées par le CCAS se déroulent à Saint-Denis, au Stade Francis de Pré-Sensé. Une centaine d'équipes masculines et féminines sont engagées. Les épreuves sportives se déroulent dans la bonne humeur. Sous les yeux de Marcel Paul, les sportifs partent à la conquête de la coupe Jean Duflot, du nom du militant syndicat de la Compagnie du Gaz de Paris, mort en déportation en avril 1944 au camp de Mauthausen. En l'espace de quelques mois, le CCAS met en œuvre des moyens matériels importants au service des gaziers et électriciens sportifs. Le CCAS permet aussi à tous les autres agents, à leurs enfants et à leurs conjoints de découvrir et de s'initier à des pratiques sportives. En 1964, lors de la reprise des activités sociales par le personnel, la CCAS renouvelle cette ambition. Au-delà de la compétition en club, elle intègre les activités physiques et sportives à l'offre de loisirs qu'elle propose aux bénéficiaires. En 1967, les disciplines proposées sont de plus en plus nombreuses. Badminton, gymnastique, voile, tennis, ski, yoga, autant de pratiques sportives dont la CCAS facilite l'accès à tous, sans distinction d'âge, de sexe ni de budget. Ça et là, des agents des industries électriques et gazières se distinguent particulièrement sur le plan sportif et soulèvent l'enthousiasme. Dès 1968, avec les footballeurs du gazélec d'Ajaccio, jusqu'aux médaillés des derniers Jeux Olympiques et Paralympiques de Londres en 2012, de nombreux agents issus des industries électriques et gazières se distinguent. Faire participer le plus grand nombre à des activités physiques et sportives diverses et variées, leur donner un contenu enrichissant et offrir du plaisir, voilà l'objectif de la CCAS dans ses villages de vacances et tout au long de l'année, grâce aux concours qu'elle apporte aux CMCS et à leurs clubs sportifs. Des racines jusqu'à la cime, la sève nourrit l'arbre de vie. Elle lui donne toujours plus de force et de vigueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501